C'est un triste bilan qu'a présenté mardi dernier le Centre d'hébergement et de soins longue durée privée Manoir Harwood à Vaudreuil-Dorion. Selon son propriétaire, Jean-François Blanchard, ils avaient pourtant mis en place plusieurs mesures pour ne pas en arriver là. Aujourd'hui, ils lancent un appel à la communauté afin qu'elle aide à freiner la propagation du virus et à mieux gérer la situation. Le défi, la préparation a été faite d'une façon, je crois, très bien. On a utilisé tous les moyens qui avaient notre disposition, mais on savait, avec les médecins, avec le SISMO, avec les santé publique, on était bien organisés avec notre personnel. La seule question, c'était de savoir, vu l'état de la situation avec l'âge moyen, les gens. Et vous savez que c'est dans l'ICHSLD, c'est la clientèle la plus vulnérable que vous pouvez avoir dans tous les établissements de santé du Québec. Et on se posait la question avec les trois médecins qui sont affiliés avec nous, c'est de savoir, on pensait bon d'être capable de faire un chemin sans en avoir de la COVID. Mais les médecins m'a répondu, elle disait, M. Blanchard, c'est pas de savoir si vous allez en avoir, c'est de savoir quand vous allez en avoir. On a eu beau désinfecter, on a eu beau ça, évidemment, on n'a pas mieux, on est bien organisés, sauf on en a à l'intérieur de nos murs. Et c'est difficile. Vous comprendrez que le personnel sont attachés à ces gens-là. Et ces gens-là sont de chez nous depuis 6-7 ans. Et on a fait un appel à tous avec des médias, un petit peu médias sociaux, que vous l'avez sûrement vu. Et on a une excellente réponse. On a eu plus de 15 bénévoles qui sont venus en attresse-course. Et évidemment, ils sont devenus des aides-soignants. Évidemment, ce qu'on a besoin actuellement au niveau de la population, c'est d'avoir des gens qui peuvent, au niveau des soins d'hygiène, de laquelle notre personnel, parce qu'il y a deux vagues, comme vous expliquez, le Dr Hugo, ou peu importe, le premier ministre dit, il y a deux vagues qui arrivent. C'est-à-dire une vague, nous, on en a une vague au niveau de nos résidents. Mais là, on est dans la vague où les employés tombent malades, par le stress et par aussi la fameuse COVID. Sous-titrage ST' 501